Connir à la une du quotidien Maison Fraternité. Fraternité qui titre en manchette, huitième rencontre des points focaux de développement durable de la francophonie, le bien indéterminé pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Abdoulaye Biotchané, les résultats sont là visibles, vécu, reconnu et salué, précise le quotidien. Fête de la Tabaski ce mercredi, les prêts du mouton donnent de l'insomnie. Le matinale de son côté parle de l'atteinte des objectifs de développement durable, l'engagement du Bénin salué par la francophonie, développement du football africain, softline gaming et Ryan Sports FC en partenariat. Le pays émergent nous donne à lire ce matin attaque contre l'ancien chef de l'État béninois, Martin Assoba, dans un mauvais rôle d'avocat, défenseur de talent. Fête de Tabaski 2023, la journée du mercredi 28 juin, est déclarée fériée, chemée et payée. On passe maintenant au quotidien de l'économiste. L'économiste qui nous donne à lire rapports sur la position stratégique du Bénin. La Banque mondiale préconise la modernisation du réseau routier. Financement de l'économie au Bénin en 2020-2022. La CDC Bénin fait un projet financier, 286 milliards de francs CFA en deux ans. Matin libre à présent, objectif du développement durable, le Bénin accueille la huitième rencontre des points focaux. Le ministre d'État, Abdoulaye Biotchané, lance les travaux, précise le quotidien. Matin libre cède sa place à décryptage info. Mais basse sur les cartes de presse révoltées, les journalistes appellent la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication à prendre ses responsabilités. Enfin, le chasseur info, semaine africaine des sciences au Bénin. De meilleures femmes scientifiques béninoises distinguées, semaine scientifique à Cotonou. Les structures de recherche de renseignements supérieurs exposent leurs résultats innovants.